Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un nouveau Big Big All. Mais oui, vous savez que je vous présente toujours des Big All. Alors, je suis allée chez Action, je suis allée à Stokomanie, à Nacbook, vous savez c'est la petite librairie que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, Cultura et j'ai commandé sur Amazon, j'ai acheté des pépites, je vous laisse découvrir tout ça. Allez, c'est parti, donc comme d'habitude, on ne commence pas par Action, ce sera le dernier Action. Allez, je vous montre tout ce que j'ai, donc il y a celui-là, il y en a, hop, celui-là il est hyper doux, il y a celui-là, voilà, et il y en a un autre, celui-là, voilà. Voilà, donc il y en a pas mal, regardez, j'ai trois caisses à vous montrer, non mais, vous avez vu ça ? Trois caisses à vous montrer. Allez, c'est parti, je re-range tout, tout ça, voilà. Alors, on va commencer par Amazon. Alors, Amazon, regardez tout ce que j'ai acheté. Enfin, tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté uniquement un article sur Amazon, mais voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez lourd. Donc, j'ai acheté une petite valise comme ça. Alors, je suis dégoûtée, oui et non, c'est que j'ai été tellement pressée d'avoir cette valise, vous allez voir ce qu'elle contient à l'intérieur, et bien que j'ai même pas choisi ma couleur, en fait. Donc, j'ai laissé sur violet, mais elle existe en noir et elle existe en gris. Donc, bien évidemment, je l'aurais prise noire, hein, si j'avais choisi ma couleur. Donc, voilà, violet, c'est joli aussi. Donc, regardez ce qui se cache à l'intérieur. Déjà, à l'extérieur, vous avez une poche, voilà, une grande poche, hein, pour mettre ce que vous voulez. Et ici, vous avez un petit scratch avec une poche encore intérieure, voilà. Et l'intérieur, l'intérieur, donc sur deux fermetures éclaires, hein, vous voyez, il y a deux fermetures éclaires. Voilà, je l'ouvre, je vais vous basculer sur mes mains pour que vous voyez bien. Hop ! Voilà, donc je l'ouvre et regardez. Regardez tout ce que j'ai pu ranger dans cette petite valise, mallette. Regardez, donc là, j'ai rangé les crayons de couleur Stedler, voilà, que j'ai acheté chez Cultura. Là, c'est mes Chroma Flow de chez Derwent, là aussi, vous voyez. Là, c'est ceux d'action, les Décotime. Voilà, là, c'est les crayons de couleur, là aussi, c'est les Décotime. Vous savez, c'était dans des petites boîtes en alu, voilà, il y avait plusieurs couleurs, donc plusieurs boîtes. Là, j'ai installé tous mes stylos gel qui proviennent d'Action également. La fin des stylos gel, là, c'est les marqueurs Glitter, pareil, de chez Action. Ensuite, j'ai les crayons de couleur, les Neocolor avec, comment dire, de chez Action, là, vous savez, en fluo. Là aussi, ce sont les crayons de couleur fluo, voilà. Et puis là, c'est mes feutres à pointe fine et à pointe un peu plus large, les Stedler de chez Cultura également. Voilà, donc j'ai pu installer tous mes crayons de couleur et tous mes feutres, voilà. Et comme ça, je n'ai pas besoin de chercher, je prends ma mallette et tout est dispo. Et en plus, regardez, comment c'est super pratique, car ça s'en va, voyez, je peux tout à fait détacher ma mallette pour avoir que les crayons que je veux. Voilà, je ne suis pas obligée d'emmener à chaque fois toute ma mallette, voyez, regardez. Par exemple, si je descends au salon pour faire de la colorisation, eh bien, j'emmène que ce que j'ai besoin. Donc, je suis super contente de ma mallette, elle est géniale, j'aime beaucoup. Alors, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, parce que je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont me demander le lien. Et j'ai dû l'acheter dans les 32 euros, je crois, c'est à peu près ça dans les 32 euros, parce que, attention, vous avez plusieurs tailles de mallette. Vous avez pour, par exemple, 120 crayons, vous avez pour 240 crayons, pour 360 crayons, voilà, vous avez pour le nombre de crayons que vous souhaitez. Moi, j'ai pris la mallette avec le maximum de place à l'intérieur. Donc, voilà, donc ça, c'est un super bel achat et j'en suis très, très, très contente. Voilà pour Amazon. Ensuite, ensuite, on va passer, hop, à Cultura. Alors, Cultura, j'ai acheté tout ça. Hop, je sors tout, comme ça, vous pouvez voir tout de suite. Voilà. Alors, pour Cultura, ça va être ça. Donc, j'ai acheté des petites encres comme ça et vous voyez, il y avait 20% sur les encres. Je vous les montre. Donc, c'est des e-zinks et c'est des encres pour faire de l'embossage. Voilà, c'est des encres à séchage lent. Donc, j'ai acheté la couleur métal, voilà. Donc, le pad était à 3,49 euros et je les ai eus à 2,80 euros. Voilà, donc, celui-ci, j'ai également acheté celui-ci en slow dry, comme ceci. Donc, c'est un rouge. J'ai également acheté celui-ci. Donc, c'est le white, voilà, le blanc. Ensuite, il y a le doré. Voilà, je les ai pris pour Noël, le rouge et puis le vert en même temps pour Noël aussi. J'ai pensé à Noël, voilà. Et puis, le vert. Ensuite, il y avait ces tampons-là de dispo aussi à moins 20%. Donc, ils étaient à l'origine à 11,99 euros. Moins 20%. Je les ai eus à 9,60 euros. Et apparemment, il y aurait 46 tampons à l'intérieur. Donc, c'est un peu ce que vous voyez là. Moi, je suis fan des vannes. Regardez celui-ci. Donc, en fait, dès que je l'ai vu, je l'ai acheté pour le van. Mais après, il y a la valise. Il y a plein de choses, l'appareil photo que je vais utiliser en fait. Quand j'ai vu que j'allais à peu près tout utiliser, eh bien, j'ai acheté ce pack-là. Et puis, je me suis pris des petits, comment dire, post-it de plusieurs couleurs. En ce moment, je lis pas mal de livres. Donc, il y a des phrases ou, vous savez, des passages qui vous intéressent dans un livre. Eh bien, moi, je le, comment dire, je marque mon passage avec un post-it. Voilà. Et puis, après, je peux écrire dessus ce que je veux. Et au moins, voilà, je sais où retrouver la phrase ou le passage que je voulais. Voilà. Donc, ça, je l'ai acheté à 2,89 euros. Voilà. Ça, c'est chez Cultura. Ensuite, j'ai acheté ces feuilles de déco patch. Alors, il y a certaines d'entre vous qui savent comment on s'en sert. Ça, je n'en doute absolument pas. Mais comme j'ai pas mal de nouvelles aussi et de débutants en scrap sur ma page, eh bien, je vous montrerai. Je vous en ai déjà parlé depuis un bout de temps. Je vais décorer une petite boîte en déco patch. Voilà. Et voilà, ça vous fera un tuto comment se servir de ces feuilles déco patch. Donc là, j'ai pris celle-ci, vous voyez, comme si c'était un journal, sur les imprimés d'un journal, à 1,09 euros la feuille. Après, j'ai pris celle-ci. Moi, je trouve que ça fait un peu thème Japon. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Donc, je l'ai prise pour faire ma page Art Journal. Vous savez que je vous parle depuis un bout de temps et que je n'ai toujours pas fait. Donc, voilà, à 1,09 euros aussi. Donc, j'ai pris celle-ci. Et puis, j'ai pris une feuille aussi sur le thème de la musique. Voilà. Avec des partitions. Voilà, à 1,09 euros aussi. Voilà. Faites attention parce que des fois, les feuilles déco patch ne sont pas au même prix. Voilà. Des fois, le prix différencie un petit peu. Et puis, et puis, bien évidemment, je me suis repris le magazine Centoro, les Gorgias. Voyez. Donc, c'est un magazine qui sort tous les trois mois. Voilà. Et qui est au prix de 6,99 euros. Donc, à l'intérieur, à l'intérieur, eh bien, regardez ce qu'il y a. Il y a, je vais l'ouvrir. Hop, il y a. Alors, un petit cœur. Alors, c'est juste un petit cœur. Voilà. C'est juste une petite déco. Un petit cœur. Tout Mimi. Ah, moi, j'adore. J'adore tout ce qui est cute, rose, tout ça. Les petits personnages comme ça. Sarah Kay, le Kitty, les Gorgias. Moi, je suis fan. Ouais, moi, je suis fan. Il y a un petit stylo à l'intérieur. Ah, mais attendez. Voilà, c'est ça. C'est le truc qui va dessus. Eh bien, vous savez quoi ? Ça, c'est un petit peu décollé. Donc, est-ce que c'est moi, avec mon ouverture de paquet, comme je suis assez délicate ? Ça se trouve, c'est moi qui ai décollé. Donc, je vais le recoller. Et puis, il y a un petit stylo. Donc, très, très sympa. Et puis, un carnet. Un carnet. Tout Mimi. Alors, il est tout simple à l'intérieur. C'est dommage qu'il n'y ait pas, au fond, sur le fond de page, une Gorgias. La même, à chaque fois, ça aurait été sympa de reproduire ce dessin-là à l'intérieur de la feuille. Donc, voilà. Et puis, et puis, et puis, j'ai une gomme avec un petit chaton. Regardez, c'est super mignon. Donc, moi, déjà ça, là, je suis super contente. Après, pour le magazine, alors des fois, excusez-moi pour le bruit, des fois, il y a des petites, vous voyez, par exemple, là, c'est une feuille qui est assez épaisse, assez cartonnée. Donc, je vais la détourer et je vais récupérer la Gorgias. Vous voyez, je vais faire ça. Là, il y a marqué coloris-moi. Donc, je vais la coloriser et puis je vais la récupérer après. Ça aussi, vous voyez, je vais faire des découpes. Je vais pouvoir récupérer, là aussi. Donc, il y a plein de choses, vous voyez. Donc, je vais zioter ça. Alors, oui, vous allez me dire, mais ce n'est pas ton âge. Non, non, mais comme je vous ai dit, je suis restée très enfant dans ma tête. Voilà, donc, dans ma tête, je ne vieillis pas. Donc, j'aime bien toutes ces choses-là. Il y a des posters, ils sont magnifiques. Magnifiques. J'ai hâte de découvrir tout ce que je peux récupérer dans ce magazine-là. Parce que là, vous voyez le labyrinthe. Comment vous dire que je m'en fiche un petit peu, par contre, de ça. Mais par exemple, la Gorgias qui est là, je ne m'en fous pas. Je vais la détourer et je vais la récupérer. Voilà. Donc, le petit magazine. Donc, tous les trois mois à 6,99 euros. Ensuite, ça vous dit d'aller se promener chez Stokomani ? Alors, écoutez, on va y aller alors. Allez, c'est parti. On y va chez Stokomani. Donc, j'ai acheté ce lot d'enveloppes. D'ailleurs, vous allez les reconnaître. C'est les enveloppes que vous avez reçues, les filles, lors de nos échanges. Voilà. Donc, je les ai achetées à 2,59 euros à Stokomani. Et il y en a beaucoup à l'intérieur. Je ne peux plus vous dire combien il y en a. Parce que forcément, je les ai utilisées. J'ai enlevé l'emballage. Mais il y en a plus de 20. Plus de 20 à l'intérieur. Alors, j'ai acheté ça. Ça, je trouve ça génial. J'aime beaucoup comment il est fait. C'est un planning journalier avec les heures d'un côté et tout ce qu'on a à faire de l'autre côté. Regardez. Eh bien, c'est tout simple. Je vais enlever le plastique. C'est tout simple. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Quand c'est tout simple, comme ça. Aussi, vous savez, ça va rester sur mon bureau, ça. Et puis, je vais noter tous les soirs pour le lendemain. Assez rapidement. Parce que j'ai un agenda, bien évidemment. J'ai mon carnet. Mais c'est un carnet au mois, vous savez, mensuel. Donc là, c'est vraiment journalier. Planning journalier. Et je trouve ça super bien. Donc, il y a un stylo avec doré. Voilà. On peut en plus l'accrocher. Regardez. Vous pouvez l'accrocher. Vous pouvez retirer pour changer le carnet, bien évidemment. Voilà. Et moi, je trouve ça super bien. Voilà. J'aime beaucoup. Et puis donc, il y a toutes les heures. Et puis, il y a tout ce que vous avez à faire dans la journée. Ou à acheter. Ou voilà. Par exemple, fêter un anniversaire. Ou des choses comme ça. Vous voyez. Là, vous pouvez noter tout ce que vous avez à faire. Ou alors, les choses que vous avez en tête. Pour vous décharger. Tout ce que vous avez en tête. Pour éviter la charge morale. Vous voyez. Donc, moi, je trouve ça super bien. Je suis super contente de l'avoir acheté. Celui-ci au prix de 2,99 euros. Donc, à Stokomanie. Et à Stokomanie, regardez ce qu'il y avait. Un carnet pour faire du mix média. Donc, j'étais super contente. J'en ai pris deux d'ailleurs. Et c'était les deux derniers. Donc, c'est des feuilles A4. Il y a 20 feuilles à l'intérieur de 300 grammes. Voilà. Et elles sont sans acide. Voilà. Et ce sont des feuilles blanches. Donc, 300 grammes. Donc, c'est assez épais. Et comme ça, on peut faire du... Comment dire ? De l'art journal. Voilà. Ça fait des feuilles d'art journal. Alors, c'est au prix de 2,49 euros. Donc, moi, je les ai tout de suite pris quand j'ai vu qu'ils en vendaient. Et puis, j'ai craqué. J'ai craqué pour ce tote bag en fausse fourrure. Bien évidemment, deux couleurs roses. Au prix de 5,99 euros. Il y a marqué Dream avec de très, très belles couleurs pastels. J'adore. Franchement, j'adore. L'intérieur, il est, vous savez, en plastique comme ça. Et puis, voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce sac. Donc, je l'ai tout de suite pris. Il y avait d'autres modèles. Si ça vous intéresse, il y avait d'autres modèles. Ensuite, pour Stokomanie, c'est fini. On va passer à Nattbook. Alors, Nattbook, voilà ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté des fermoirs griffes comme ceci au prix de 2 euros. Donc, franchement, je n'ai pas trouvé ça cher. Bien, de la marque Artemio. Voilà. Et il y en a combien à l'intérieur ? Est-ce qu'il le marque ? Non, il ne marque pas combien il y en a à l'intérieur. Mais il y en a quand même pas mal. Voilà. J'ai pris ça pour me faire des bijoux d'album. Ensuite, j'ai pris de la dentelle comme ceci. Donc, c'est de la dentelle très, très large. Vous voyez, c'est pour mettre dans mes albums. Je vous ferai des tutos pour vous montrer. Et donc, quand j'ai vu ça, j'étais contente. Mais quand j'ai vu le prix, un petit peu moins. Mais je me suis dit quand même qu'il y a pas mal de quantités. Il y a quand même 7,50 mètres sur 14,5 centimètres au prix de 12,50 euros. Donc, voilà. J'ai pris. Et je suis un petit peu déçue qu'il n'y avait pas en noir. Voilà. Il n'y avait pas en noir. Donc, j'ai pris que blanc. Voilà. Après, j'ai pris cette dentelle-là. Donc, celle-ci, la plus large au prix de 3,30 euros les 3 mètres. Voilà. Donc, franchement, là, c'est pas cher. 3,30 euros les 3 mètres, ça fait 1,10 euros le mètre. Voilà. Elle est comme ça, la dentelle. Super mimi. Voilà. Pour décorer mes pages aussi. Et puis, une toute, toute fine comme ça. Donc, j'ai pris 2,50 mètres à 2,40 euros. Regardez. Voilà. J'ai pris ça. Très jolie dentelle aussi. Comme ceci. Alors, toujours chez Netbook, j'ai trouvé ces clear stamps. Voilà. Alors, je vais vous les montrer. À 2,99 euros la planche. Vous voyez. Et puis, il y a une ampoule avec La vie est belle. Il y a une goutte de pluie avec No Rain, No Rainbow. Don't worry, be happy. Et puis, every day is a second chance. Voilà. Avec mon accent anglais. Voilà. Et je vous les montre comme ça. Voilà. Comme ceci. Est-ce que vous les voyez bien ? Voilà. Donc, moi, l'ampoule, elle me plaisait bien aussi. Donc, voilà. Au prix de 2,99 euros de la marque Artemio. Ensuite, j'ai trouvé ces fermoirs. Comme ceci. Voilà. Pourquoi pas les mettre dans un album, un junk plus tard. Voilà. Je les ai pris parce que c'était à moins 50%. Donc, au lieu de 4,25 euros, je les ai eus à 2,13 euros. Donc, je les ai pris. Voilà. Pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Mais pour plus tard, je saurai que je sais que je vais m'en servir. Donc, je les ai pris. Et puis, il y a aussi ces découpes-là, ces die-cut qui étaient à moins 50% de la marque Toga. Donc, au lieu de 3,10 euros, je les ai achetés à 1,95 euros. Voilà. Et puis, il y a plusieurs die-cut à l'intérieur, vous voyez, avec des écritures. Voilà. Donc, je les ai pris. Voilà. Pour netbook. Et puis, il nous reste, eh bien, il nous reste Action. Donc, Action, j'ai tout dévalisé. Alors, Action, j'ai acheté. Alors, vous allez me dire que c'est un peu tard. Oui, mais ce sera pour l'année prochaine aussi. Les tampons de Pâques. Voilà. De chez Action. Donc, celui-ci. Celui-ci, ouais. Il y a tout qui me plaît dans celui-là. Et puis, celui-ci, aussi. Voilà. Bah, oui, oui. Aussi, parce qu'en plus, il y a le Joyeuse Pâques. Mais pas en français, mais il est en anglais. Je l'ai en français aussi. Donc, ça me plaît bien. Voilà. Pour faire des petits tamponnages aussi. D'ailleurs, si, je pense que je vais encore m'en servir. Alors, ensuite, j'ai acheté ces lots de boutons. Là. Donc, j'en ai acheté déjà en forme de fleur. Peut-être en forme de cœur. Et puis, là, il y avait les boutons tout simples. Parce que vous savez que j'aime beaucoup utiliser aussi les boutons dans mes créations. Par exemple, dans les albums ou dans les ATC ou dans les ATStamp. J'aime beaucoup. Donc, j'en ai pris deux. Au prix de 99 centimes. Voilà. Et là, je ne vous ai pas donné le prix. C'est 1,49€ la boîte. Voilà. Donc, il y a plusieurs couleurs. Et bien, voilà. C'est génial. Et j'adore aussi les simples. Les couleurs bois. J'aime beaucoup. Voilà pour cela. Ensuite, j'ai pris ces planches-là. Vous voyez, de petites feuilles autocollantes. C'est pour me faire des sentiments. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux faire avec. Dites-moi si vous voulez un tuto. Voilà. Je vais, voilà. En fait, je vais les décorer. Et je ne vous dis pas tout. Parce que si vous voulez le tuto. Voilà. Dites-moi si vous voulez le tuto. Que je vous montre comment je fais pour faire des sentiments. Autres que sur du papier normal. Voilà. Donc, j'ai acheté celle-ci à 34 centimes pièce. Donc, il y a les petites. Là, elles font une dimension. Ce n'est pas marqué. Non. Mais il y en a 120 à l'intérieur des étiquettes. Là, ce sont les mêmes. 34 centimes. Et puis là, pareil. 34 centimes. Mais ce sont des plus grosses. Voilà. Et là, il y en a 48. Voilà. Ensuite. Ah. J'ai trouvé ça. Au rayon enfant. Loisir créatif enfant. Eh bien, écoutez. Moi, j'ai craqué dessus. Voilà. Alors, je vais vous les montrer. Il y a la planche d'animaux. Voilà. Parce que parfois, eh bien, je fais des échanges avec des enfants. Donc, j'ai besoin de stickers aussi un petit peu enfants. Voilà. Ça dépend de l'âge de l'enfant. J'adore le toucan, là. Vous savez que j'adore les toucans. Je crois que c'est mon oiseau préféré. Il y a ceux-là. Trop, trop beaux les cactus. Ils sont super beaux. Voilà. C'est au rayon loisir créatif. Côté enfant. Il y a les petites licornes. Super belles. Il y a celle-ci. La petite sirène avec les poissons, les étoiles de mer, les crabes. Tout ça. J'ai trouvé super beau aussi. Alors ça, j'adore. Vous voyez les petites poupettes comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Après, il y a le beau flamand rose. Alors, les planches sont à 49 centimes pièce. Voilà. Et puis, il y a encore des petites licornes. Moi, j'aime beaucoup. Ou pour décorer dans mes agendas. Vous savez que moi, mes agendas, je les décore beaucoup. Voilà. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo bullet journal aussi. Je vais trouver le temps. Donc, au prix de 89 centimes, j'ai acheté, vous savez, les petits emballages de chez Action. Voilà. Pour mettre soit des cartes, soit des scrapbidules dedans. Voilà. On met ce qu'on veut dedans. Mais j'en ai toujours besoin. Ensuite, j'ai acheté des shipwards. Ouais. Ils en ont reçu. Donc, tout ce que je vous montre là, c'est dispo. Vous savez que mes big holes, quand je les fais, je les fais assez rapidement. Pour que vous puissiez retrouver les articles, si ça vous intéresse. Donc, ces shipwards-là, regardez comment ils sont trop beaux. Ils sont vraiment très, très beaux. Voilà. Donc, j'ai acheté une planche comme ça. Deux planches comme ça. Voilà. Là, ce sont les mets au prix de 94 centimes. Et puis, j'ai acheté les papillons. Parce que les papillons, on en a toujours besoin, je trouve. Dans une créa. Voilà. Il y a toutes les couleurs. Je les ai trouvées sympas. Et puis, il y en a pas mal à l'intérieur. Donc, il y en a 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20. Il y en a quand même 23. Il y a 23 papillons à l'intérieur au prix de 94 centimes. Eh bien, écoutez, moi, je les ai prises. Ensuite, j'ai pris ces deux blocs-là. Un rose et un bleu. Au prix de 1,95 euros. Vous avez 20 feuilles à l'intérieur. Vous avez 20 feuilles de 120 grammes. Et 10 feuilles de 220 grammes. Voilà. Donc, vous avez les feuilles de 220 grammes ici. Elles sont épaisses. Et puis, vous avez les feuilles plus fines qui sont là. Voilà. Et qui sont de 120 grammes. Et il y a tous ces motifs-là. Eh bien, je trouve que c'est super joli, moi, pour faire une carte, pour faire un fond d'album. Voilà. Moi, je les ai prises puisque je vais m'en servir pour un album, je pense. Regardez. Le rose. C'est mignon. C'est très mignon. Franchement, c'est super. Alors, au rayon enfant loisir créatif, j'ai acheté ces feuilles A4. Là, il y en a 100 à l'intérieur. Et c'est des feuilles pas épaisse du tout. Elles sont toutes fines. Je n'ai pas du tout le grammage. Ouais. Je n'ai pas le grammage. Mais elles sont vraiment très fines. Voilà. À 99 centimes. Et j'en ai acheté deux. Voilà. Ensuite, on a fini deux boîtes déjà. Et la troisième boîte. J'ai acheté ces enveloppes-là. Une grande enveloppe bulle. Donc, je l'ai acheté pour envoyer le concours à Patricia qu'elle a remporté. Donc, voilà. Comme il m'en fallait, j'en avais plus. Donc, je les ai rachetées au prix de 1,11€. Les trois. Voilà. Et c'est un format de 25 par 35. Voilà. Donc, extérieur et intérieur, c'est un format de 23 par 34 centimètres. Voilà. J'ai acheté les mêmes, mais en plus petit. Et là, il y en a cinq à l'intérieur au prix de 1,19€. Voilà. Donc, format extérieur, 20 par 27,5. Et format intérieur, 17,5 par 26,5. Voilà. Comme ceci. Alors, au prix, oui, je vous l'ai dit. Ça y est. Alors, ensuite... Ah ben, j'ai encore craqué. Je vous avais dit dans une vidéo que je n'avais pas craqué. Mais bon, j'y suis retournée chez Action. Et j'ai craqué. J'ai racheté les petits stickers mousse que j'aime tant. Que vous avez vu. Je les ai utilisés dans plusieurs tutos. Voilà. Sur ma chaîne. J'aime beaucoup ces petits poussins. Là. Voilà. Je les ai rachetés parce que franchement, ils sont super. Ils sont faciles à décoller. Ils collent bien. Ils sont beaux. Voilà. Donc, je les ai rachetés au prix d'un euro vingt-neuf. Et je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Ce n'est pas stipulé. Mais il y en a beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. C'est des petites peintures à relief. Vous voyez. Pour faire des contours ou des choses comme ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Lily Create. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Elle a une chaîne YouTube. Elle les avait achetées. Elle en a parlé. Et du coup, elle les a utilisées aussi sur des ATC. Eh bien, écoutez. J'ai craqué aussi. J'ai acheté la couleur gold et salveur. Comme ceci. Voilà. J'ai acheté la couleur bronze et rose gold. Et la couleur noire et blanc. Voilà. Au prix de 99 centimes les deux tubes. La boîte. Donc, franchement. Voilà. Je les ai pris. Je trouve ça sympa. Pour faire des contours. Pour décorer. Ça peut être sympa. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps que dans mon action, ils n'avaient plus cette colle-là. Alors, du coup, j'ai paniqué. Moi, je croyais qu'ils allaient arrêter de la faire. Donc, du coup, eh bien, je suis allée dans d'autres actions parce que j'ai la chance. J'ai la chance, je sais, d'avoir trois actions à côté de chez moi et un action à côté de mon travail. Donc, j'ai quatre actions. Et donc, sur un action où je vais souvent, il n'y avait plus cette colle. Donc, je me suis dit, ça se trouve, ils ne vont plus la faire. Ça va être en rupture. Donc, du coup, je suis allée dans une autre action et j'ai fait le stock. Mais le petit stock parce que quand vous savez, toutes les fois que je scrape par semaine, par jour et tout, ça va partir très, très, très vite. Donc, voilà. Le tube à 99 centimes. Moi, je trouve cette colle bien pour des créations normales. Après, pour des grosses, grosses créations, peut-être qu'il faut prendre une colle, voilà, de marque. Mais là, pour ce que je fais, moi, je trouve que c'est très, très bien. C'est une bonne colle à 99 centimes. Et comme j'ai juste très vite, ça me coûte quand même moins cher d'acheter cette colle. Après, j'ai acheté, ça, vous les connaissez certainement. Ces blocs-là, de chez Action, ils sont texturés. Il y a 24 feuilles à l'intérieur de 30 par 15 et c'est des 250 grammes. Voilà. Donc, regardez comment que c'est à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est effet bois. Là aussi, là, c'est avec des feuilles pour faire des fonds de cartes. Moi, je trouve ça super. Là, ce sont comme des plumes. Donc, il y a plusieurs couleurs. Là, c'est comme si c'était zébré. Regardez. C'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je les avais vus. Et je n'ai jamais craqué. Et puis après, je me suis dit, oh, si, si, ceux-là, ils sont trop beaux. Donc, voilà, au prix de 1,79 €. Et puis, j'ai pris celui-ci aussi. Voilà, dans ces couleurs-là. Donc, il y a ce motif-là. Vous voyez. Il y a celui-ci avec les points. Il y a celui-ci. Il y a avec des lignes. Il y a celui-ci. Celui-là. Et c'est tout. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, 1,79 € le bloc. Après, j'ai repris ces papillons-là, ces stickers en 3D, autocollants. Je les aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'en ai plus. J'en ai acheté. Vous avez vu, dans mes hauts, j'en ai acheté et j'en ai plus. Donc, 74 centimes le sachet. Donc, voilà. Vous avez une feuille à l'intérieur. Je les aime bien, ces petits papillons-là. Ensuite, j'ai racheté ces roses. Parce que je les adore aussi, ces roses. Je les ai utilisées dans un tuto pour une lodide. Voilà. Donc, là, j'ai pris en rose et en rouge. Voilà. Et c'est au prix de 94 centimes. Et vous en avez 12 à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces dentelles. Regardez. Alors, de la dentelle, j'en ai pris plein. Parce qu'avec les créations que j'ai faites pour les échanges, eh bien, j'ai presque tout pris. Et puis, tous les albums que j'ai faits au mois de mars, j'ai fait beaucoup, beaucoup de créas. Et j'ai utilisé beaucoup de dentelles. Donc, j'en ai racheté. Donc, j'ai acheté celui-ci. Un vieux rose, un saumon, un blanc, un rose plus flashy et un vieux rose. Très joli. Franchement, c'est très, très beau. Vous avez 5 fois 1 mètre à l'intérieur. Donc, à chaque fois, vous avez 1 mètre et 5 rubans. Voilà, 99 centimes. Il y a ces couleurs-là aussi et ces motifs-là. Celui-ci. Voilà. Celui-là. Alors, des fois, vous retrouvez les mêmes. Des fois, par exemple, voyez celui-ci, là, le blanc, avec le blanc qui est là, c'est le même. Mais moi, je m'en fiche parce que moi, j'utilise d'une rapidité. Voilà. Donc, ce n'est pas grave si des fois, c'est en double. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. J'ai pris les 5 couleurs de dispo qu'il y avait. 99 centimes pièce. D'ailleurs, 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 je voulais vous dire, je fais une petite parenthèse. Je vais vous faire un tuto sur comment ranger vos dentelles. Voilà. Je pense, dentelles et rubans, je pense que ça va vous intéresser. Alors, ensuite, j'ai racheté de la dentelle comme ça. Ma préférée dans la dentelle de chez Action, c'est celles qui sont conditionnées comme ça. Parce qu'elles sont auto-collantes. Voilà. Tout de suite. Et j'aime beaucoup. Donc, celui-là, dès que j'en vois, j'en reprends parce que je craque sur celui-là. Écrue et rose, il est trop beau. Et je l'ai utilisé pour les échanges, les créations que je vous ai envoyées. Les filles, il y a certaines filles, vous avez ce ruban-là. Donc, j'en ai presque plus, voire même pas. Il ne me reste que ça, je crois. Donc, je l'ai repris. Il n'y en avait qu'un. Donc, j'en ai pris qu'un. J'ai pris celui-ci. Et l'écru. Parce que l'écru, je m'en sers aussi beaucoup. Donc, à 89 centimes, pièce. Et j'ai pris les bobines comme ça. Un saumonet. Et puis, une blanche. Parce qu'on en a toujours besoin des blanches. 89 centimes aussi. Alors, vous voyez que ce soit comme ça ou en conditionnée comme ça. C'est 89 centimes. Voilà. Donc, ensuite. Ensuite, ensuite. Ah, j'ai pris cet album qui est tout mimi. Voilà. Avec des belles pivoines. Je pense que ce sont des pivoines. Voilà. Un peu rose. Et puis, à l'intérieur, c'est tout simple. Vous avez ceci. Alors, j'ai pris cet album pour ranger les kiss. Mais je vais vous dire. Je n'ai même pas mesuré. Je ne sais même pas si le kiss va rentrer dedans. Donc, je verrai bien. Il faut que je mesure. C'est vrai. Mais normalement, je l'ai acheté pour mettre les kiss à l'intérieur. Voilà. Pour échanger des kiss. Voilà. À l'intérieur. Et je vais regarder au niveau des dimensions. Maintenant, si les dimensions ne sont pas bonnes. Eh bien, je l'utiliserai pour autre chose. Ce genre d'album, franchement, ça s'utilise pour bien d'autres choses. Alors, au prix de 1,39 €. Il y avait plusieurs modèles. Plusieurs coloris. Donc, moi, j'ai pris celui-là. J'en ai pris qu'un. Parce qu'à l'intérieur, il y en a 50. Vous pouvez mettre 50 photos. 50 kiss. Donc, je me suis dit. Le temps que j'échange, 50 kiss. Un seul, j'en ai largement assez. J'ai racheté le double face de chez Action. Le ruban double face adhésif au prix de 44 centimes pièce. J'ai craqué pour ce Dize chez Action. C'est des Polaroïdes. Et il y a deux formes. Il y a le grand et le petit. Eh bien, écoutez, j'ai craqué dessus. Parce que pour mes petits albums que je vous ai présentés d'ailleurs sur ma chaîne. Je peux mettre des fois des photos Polaroïdes. Donc, je vais m'en servir. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté au prix de 3,39 euros. Ensuite, il ne reste plus grand-chose. Mais il en reste quand même. J'ai pris ces fleurs en bois. Voilà. Au prix de 94 centimes. Donc, il y a du saumon, la couleur bois et le violet éparme. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même couleur. Donc, voilà. Les petites fleurs pour décorer. C'est super sympa. 94 centimes pièce. J'ai acheté également. C'est la première fois que je l'achète. Je vais voir ce que ça donne. D'ailleurs, les filles, si vous l'avez, dites-moi. Si vous l'avez testé. La Taki Glue de chez Action. Voilà. C'est pour aussi coller du bois. Donc, par exemple, les petites figurines en bois. Voilà. C'est un flacon de 100 millilitres au prix de 99 centimes. Donc, si vous l'avez testé, les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, les dernières choses que j'ai achetées chez Action, ce sont les planches de stickers. Vous savez que je range dans mon carnet. Vous le connaissez. Je vous l'ai présenté assez souvent. Donc, j'ai acheté ceux-là. Donc, ça fait un peu thème, moi, je dirais Saint-Valentin. Bon, voilà. Love. Mais après, on peut l'utiliser pour autre chose. On n'est pas obligé d'utiliser pour le Saint-Valentin. Donc, celui-ci, je le trouve super beau. Voilà. Donc, le sachet est à 99 centimes. Vous avez deux planches à l'intérieur à chaque fois. J'ai acheté celui-ci en deux fois. Parce que je le trouve super beau. Regardez. Voilà. Comme ceci. Et puis, derrière, c'est comme ça. Voilà. J'adore le clavier, le piano. Il est super beau. Ah, j'ai acheté. Alors, ça, je l'ai acheté en plusieurs exemplaires. Je l'ai acheté en trois exemplaires. Comme je vous ai dit, c'est marrant. Enfin, moi, ça m'arrive. Maintenant, après, je ne sais pas si vous, c'est pareil. Mais au moment de l'automne, par exemple, même Halloween, je ne trouve pas de stickers Halloween. En fait. Donc, moi, j'en achète dès que j'en trouve. Donc, là, on est au printemps. Ben, j'en trouve. Alors, je les ai pris. Voilà. Regardez comme ils sont beaux, ceux-là. Les petites citrouilles. Là, elles sont magnifiques. Les glands. La petite charrette. Le petit écureuil, là. Franchement, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc, là, j'en ai pris trois. Pareil, 99 centimes. Vous avez deux planches à l'intérieur. Là, j'en ai pris deux. Les deux identiques. Donc, elles se présentent comme ceci. Vous voyez, vous avez encore des citrouilles. Voilà. C'est sur le thème de l'automne aussi. Mais des couleurs différentes. Voilà. Les beaux champignons. Les petits écureuils. Ils sont super beaux, ces stickers. Vraiment très, très beaux. Et puis, celui-ci, voilà. Pour les enfants. Voilà. Si j'ai des choses à créer pour les enfants. Voilà. J'ai déjà créé pour les enfants. Donc, voilà. Je pense aussi aux échanges que je peux avoir avec les enfants. Voilà. Je vous ai tout montré. Je vous reprends face caméra. Voilà pour ce big haul. Donc, j'espère qu'il vous a plu. J'ai acheté quand même encore pas mal de choses. Heureusement que Action, ce n'est pas très, très cher. Malgré que je trouve qu'ils ont augmenté un peu certains articles. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Eh bien, écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez testé déjà cette colle. Cette taquiglue-là. Dites-moi si vous voulez le tuto. Vous savez, des petites fiches comme ceci, là, pour faire des sentiments. Dites-moi si vous voulez le tuto. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et moi, je vous fais de gros, gros, gros scrapbizou comme d'habitude. Et j'ai vraiment trop hâte. Voilà. Là, je vais éteindre ma caméra. Mais j'ai trop, trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, scrapez bien, les filles. Et faites de belles créations. Merci. Merci.